Dans cette belle période d'été, j'ai eu envie de vous concocter des petits popsicles maison aux mangues, yogourt et fraises, un petit peu fraises vanillées. Je vais faire mes popsicles en deux étages, un étage de fraises et un étage de mangues. C'est pas trop compliqué. Ici, j'ai lavé mes fraises, je les ai coupées grossièrement. Je vais en envoyer une bonne partie dans mon bol. L'étage de fraises, j'ai décidé que je le ferais un peu au yogourt. Ici, un beau yogourt très onctueux, le méditerranéen, nature, sans sucre, que ce soit un petit peu plus léger. Vous pouvez choisir un yogourt déjà avec une saveur, si vous voulez. Puis, je vais mettre un petit peu de vanille. Si j'ai du sirop d'érable, si j'ai du sirop d'érable clair, ça goûte un peu moins. Ça fait que c'est vraiment juste pour sucrer. Vous sucrez à votre goût. Et je mélange. Voilà mon premier étage. Je vais le verser jusque dans le milieu de mes moules. Wow! Si vous avez des moules un petit peu plus grands, allez-y. Ça aurait pu être juste à cette sorte-là, mais je voulais faire l'original. Alors, avec environ une tasse de fraises. Et puis, deux bonnes cuillères à table de yogourt. Ça me donne 16 petits moules. Je vais envoyer tout de suite au congélateur. Je vais préparer mon deuxième mélange tout de suite. Puis, je vais attendre que ça frige avant de le mettre par-dessus. Puis, mon deuxième mélange, mon super mélange de mangue. Si vous pouvez vous rapporter à une autre capsule que j'ai faite pour expliquer comment couper une mangue puis l'éplucher. Je plug mes capsules, il faut bien. Alors, je les mets dans le robot. Celui-là, je vais le faire seulement au sirop d'érable. Vous pourriez mettre du yogourt, si vous voulez, n'importe quoi. Un peu de sirop d'érable. Et j'essaie de mélanger. Quand c'est frais, je vais ajouter le jus d'à peu près la moitié d'une mangue pour rehausser un peu le... D'une mangue. D'une lime, dis-je. Pour rehausser le goût un peu. Un petit peu de jus de lime. Le surette verra aussi le goût. Quand c'est terminé, je vais réserver au réfrigérateur jusqu'à temps que mon appareil, mon mélange aux fraises aille durcie. Ça veut dire à peu près, dans un heure, il va s'être formé une bonne couche sur le dessus. Fait que je vais pouvoir verser mon deuxième mélange. Au bout d'environ une heure-trente, c'est figé. Pas assez dur pour un popsicle, mais assez pour que je puisse ajouter mon autre étage. La mangue est assez consistante. Fait que je vous conseille de la verser dans une tasse. Pour pouvoir mieux l'envoyer dans le moule. Oh! On l'envoie assez haut pour pouvoir mettre nos petits bâtonnets et l'envoyer au congélateur. On l'envoie assez haut pour pouvoir mettre nos petits bâtonnets dans une tasse. On l'envoie assez haut pour les petites coutures. On l'envoie assez haut pour mettre nos petits bâtonnets. – Sous-titrage FR 2021